Je suis physicien de l'atmosphère et j'ai publié plus de 200 articles scientifiques. J'ai enseigné pendant 30 ans au MIT et durant cette période, le climat est resté remarquablement stable. Pourtant, les complaintes au sujet du climat se sont amplifiées. De fait, il semble que moins le climat change, plus fort sont les cris des alarmistes. C'est pourquoi il nous faut clarifier la situation et préciser où nous en sommes exactement au sujet du réchauffement climatique ou, comme l'on dit maintenant, du changement climatique. Il y a principalement trois groupes de personnes concernées par cette affaire. Les groupes 1 et 2 sont des scientifiques. Le groupe 3 est essentiellement constitué de politiciens, d'environnementalistes et de médias. Le groupe 1 est associé avec l'organisme de l'ONU, le Groupement International d'Études du Climat, le GIEC, groupe de travail numéro 1. Il s'agit de scientifiques qui croient principalement que le réchauffement climatique résulte surtout de la combustion des carburants fossiles par les humains. Le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Ceux-ci provoquent le relâchement de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et ils pensent que cela pourrait provoquer, in fine, un réchauffement dangereux pour la planète. Le groupe 2 implique des scientifiques qui ne considèrent pas ceci comme un problème particulièrement grave. C'est le groupe dont je fais partie. Nous le mentionnons généralement sous le nom de sceptiques. Nous savons qu'il y a de nombreuses causes qui vont changer les climats. Le soleil, les nuages, les océans, les variations orbitales de la Terre ainsi que des myriades d'autres facteurs. Aucun d'entre eux n'est complètement compris et il n'y a pas de preuve que les émissions de CO2 sont le facteur dominant. Mais dans la réalité, il y a de nombreux points d'accord entre les deux groupes de scientifiques. Ce qui suit fait l'objet d'un consensus. 1. Le climat est en perpétuel changement. 2. Le CO2 est un gaz à effet de serre sans lequel la vie sur Terre est impossible. Mais le fait d'en rajouter dans l'atmosphère devrait conduire à un certain réchauffement. 3. La concentration du CO2 dans l'atmosphère a augmenté depuis la fin du petit aile glaciaire qui s'est produite au XIXe siècle. 4. Durant la période des deux derniers siècles écoulés, la température moyenne du globe a augmenté légèrement et de manière erratique d'environ 1,8 degrés Fahrenheit ou 1 degrés Celsius. Mais c'est seulement depuis les années 60 que les émissions humaines de gaz à effet de serre ont été suffisantes pour jouer un rôle. 5. Étant donné la complexité du climat, aucune prédiction digne de confiance au sujet de la future température moyenne du globe ou de ses impacts ne peut être avancée. Le GIEC lui-même reconnaît dans son propre rapport de 2007 que, je le cite, « une prédiction à long terme des états du climat du futur est impossible ». Il est très important de noter que le scénario selon lequel la combustion des fossiles conduirait à la catastrophe ne fait pas partie des affirmations d'aucun des deux groupes. Alors pourquoi tant de gens s'inquiètent et sont envahis par la panique au sujet de cette affaire ? C'est là qu'intervient le groupe 3, les politiciens, les environnementalistes et les médias. L'alarmisme au réchauffement climatique leur donne plus que tout autre sujet ce qu'ils désirent le plus. Pour les politiciens, l'argent et le pouvoir. Pour les environnementalistes, de l'argent pour leurs organisations ainsi que la confirmation de leurs croyances quasi religieuses selon laquelle l'homme agit comme une force d'extrifice contre la nature. Pour les médias, ce sont l'idéologie, l'argent et les titres. Les scénarios catastrophes font vendre. Entre temps et durant la dernière décennie, des scientifiques qui travaillent sur des sujets situés en dehors de la physique du climat ont pris le train en marche. Ils publient des articles qui rendent le réchauffement climatique responsable de tout. Cela va de l'acné à la guerre civile en Syrie. Et les capitalistes de connivence se sont précipités avec avidité sur des subventions que les gouvernements ont si généreusement prodiguées. Malheureusement, le groupe 3 est en train de gagner la bataille parce qu'ils ont étouffé les débats sérieux qui devaient être poursuivis. Bien que les politiciens, les environnementalistes et les exagérations médiatiques puissent faire gaspiller énormément d'argent et effrayer encore beaucoup d'autres personnes, ils ne seront pas en mesure d'enterrer la vérité. C'est le climat qui aura le dernier mot dans cette affaire. Je suis Richard Linson, professeur émérite de sciences de l'atmosphère au MIT pour la Prager University. Je suis Richard Linson, professeur émérite de sciences de l'atmosphère au MIT pour la Prager University. Je suis Richard Linson, professeur émérite de sciences de l'atmosphère au MIT pour la Prager University. Merci.